bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi je me porte super bien content de vous retrouver encore une fois dans cette présentation merci beaucoup pour votre fidélité merci beaucoup pour votre écoute n'oubliez pas de liker de partager afin d'agrandir la communauté donc aujourd'hui on va poursuivre avec la même thématique portant sur la manipulation des cartes à puces nous avons commencé par montrer l'importance des tests des cartes vmv et après nous avons eu à voir en fait comment interpréter les données d'une carte v et à travers cela on a pu c'est là par la sélection d'une application on a pu interpréter les données qui ont été retournées par la carte suite à cette sélection là et aujourd'hui on va avoir une autre thématique toujours dans ce volet là c'est comment elle maintenant elle lit les données d'une carte de test emv on rentre directement dans le vif du sujet les objectifs se déclinent comme suite à la fin de cette présentation vous allez comprendre l'aip et l'afl d'une carte emv et vous allez savoir extraire les données les fichiers de données d'une carte emv et enfin vous allez savoir lire les fichiers de données d'une carte de test emv d'accord comme je l'ai dit le thème qui sera abordé d'accord c'est la lecture des données d'une carte de test emv à l'aide de commandes apdi il faut dire que les cartes emv sont largement utilisés dans le monde entier d'accord afin de pouvoir faire des transactions sécurisées que ce soit dans les paiements en magasin dans les retraits d'argent au niveau des distributeurs automatiques ou des transactions bien évidemment comprendre comment lire les données de ces cartes là peut-être extrêmement très utile pour les développeurs également pour les chercheurs en sécurité aussi pour les professeurs dans les vidéos précédentes comme je l'ai dit nous avons appris comment sélectionner une carte une application sur une carte emv et également interpréter la réponse de la carte suite à cette sélection aujourd'hui nous allons aller plus loin en utilisant deux informations très importantes fournies par la carte suite à cette sélection d'applications là il s'agit de l'aip et de l'afl d'accord afin de pouvoir extraire et lit les fichiers de données d'une carte emv donc cette présentation est conçue pour vous fournir un aperçu clair pratique d'accord du processus de lecture des données d'une carte évidemment que vous soyez développeur qui cherche à intégrer d'accord la prise en charge des cartes emv dans votre application que vous soyez un chercheur en sécurité curieux d'explorer les détails internes des cartes d'accord que vous soyez également chargé de la personnalisation ou la validation des cartes de test emv cette présentation vous offrira des connaissances précieuses dans cette thématique là ce qu'il faut noter c'est que les informations partagées ici sont à des fins éducatives uniquement d'accord donc on va commencer par l'explication de l'aip et de l'afl bon c'est une notion qu'on avait déjà partagé dans une de nos vidéos sur cette chaîne là il s'agit là j'ai mis en fait l'intitulé de cette vidéo ici comment décrypter les fonctions d'une carte emv d'accord aip et afl donc ici ça sera juste un rappel des principes fondamentaux de ces deux notions là qui sont retournés de ces deux éléments qui sont retournés après la sélection d'une application par le terminal d'accord donc ces deux éléments sont cruciaux pour comprendre la structure des données de la carte et pour localiser les informations que nous souhaitons extraire au niveau de la carte donc quant à l'aip l'aip fournit les informations sur les fonctionnalités les capacités de la carte d'un vie d'accord il est composé de deux octets d'accord qui décrivent un peu les fonctionnalités supportées par la carte et l'aip nous donne un aperçu comme on l'a dit des capacités de la carte pour mieux comprendre les opérations qui sont possibles au niveau de la carte quant à l'a effet l'aifl pour application file locator c'est un élément clé également qui permet de localiser les fichiers de données sur la carte et il est constitué d'une séquence d'enregistrements et chaque enregistrement est décrit un fichier de données spécifiques d'accord et chaque enregistrement au niveau de l'aifl contient des informations telles que l'identifiant et du fichier qu'on appelle le sfi d'accord l'offset de départ le premier enregistrement d'accord la longueur des données et des indicateurs nécessaires pour localiser et extraire les fichiers de données donc pour pouvoir manipuler les fichiers lis les données on va beaucoup utiliser les informations fournies au niveau de l'aifl d'accord ainsi avec toutes ces informations fournies par l'aifl vous pouvez naviguer dans la structure des fichiers de données de la carte emv localiser les informations spécifiques que vous cherchez vous pouvez que vous souhaitez lire d'accord et cela vous permettra d'extrait de manière sélective les fichiers pertinents qui serviront à votre analyse on va maintenant passer à l'extraction et à la lecture des données de la carte donc pour extraire les fichiers de données nous nous devons envoyer d'accord les commandes apdu approprié en utilisant les informations bien évidemment de l'aifl donc la commande apdu dépendra du fichier de données la structure du fichier que nous avons en face donc par exemple si nous voulons extraire les données du titulaire de la carte nous allons utiliser une commande apdu spécifique pour accéder à ce fichier là donc il faut bien connaître la structure du fichier donc lors de l'extraction des fichiers il est important de comprendre certains éléments d'accord il faut s'assurer que la carte est authentifiée et que nous avons les droits nécessaires pour accéder aux fichiers de données que nous voulons lire d'accord ensuite il faut utiliser les bons paramètres dans les commandes apdu une fois qu'on s'assure que la carte est authentifiée qu'on a les accès aux fichiers de données il faut s'assurer que la commande apdu contient les bons paramètres que l'identifiant de la classe est correctement écrit d'accord l'instruction est bien choisie les paramètres p1 et p2 sont correctement sélectionnés d'accord pour indiquer en fait le fichier spécifique que nous voulons lire et après avoir envoyé la commande apdu la carte bien évidemment va renvoyer va envoyer la réponse va envoyer dans sa réponse des informations que nous souhaitons lire cette réponse là maintenant à votre niveau doit être analysé interprété voilà en fonction de la structure de données spécifiques par exemple si nous souhaitons extraire le numéro de compte nous devons extraire les octets pertinents de la réponse et les convertir en un format il faut savoir c'est que c'est un cas d'un v peut appliquer des mécanismes de sécurité supplémentaires comme le cryptage ou la protection par pin pour restreindre l'accès aux fichiers sensibles d'accord et c'est tout à fait normal parce que les données sont assez sensibles à ces niveaux maintenant on va donner deux exemples ici pour boucler en fait cette présentation le premier exemple c'est une commande apdu pour extraire le numéro de compte d'accord le pan à partir d'une carte et un v d'accord et ce numéro de pan là une fois déjà on connaît la structure des données de la carte donc on va considérer en fait que ce pan là se situe dans le 4e enregistrement du fichier 1 de la carte que nous avons donc comment établir la commande apdu pour pouvoir lire en fait cette donnée là donc voici la commande donc le 00 b2 04 oc 00 donc ça c'est la classe et ça c'est l'instruction le b2 le 04 c'est le 4e enregistrement d'accord le 4e record et le 0 c c'est le ici le 04 c'est le p1 0c c'est le p2 et le p2 va nous donner une information importante que c'est à suivre le SFI d'accord et le numéro en même temps du record que nous souhaitons lire le 04 là d'accord et maintenant le 00 à la fin nous donne un peu la taille des données qui seront liées comme je l'ai dit 4e enregistrement du fichier numéro 1 le fichier numéro 1 c'est le SFI 1 d'accord le record 4 vous allez avoir plus de détails à ce niveau donc voici la classe que la structure de la commande apdu la commande rue du record d'accord la classe est là l'instruction est là 00 b2 p1 le numéro du record p2 c'est la référence contrôle paramètre qui nous donne des informations essentielles sur le SFI et le numéro du record qui est le p1 d'accord et elle c'est le la longueur de la commande n'est pas et qui les données ne sont pas présentes dans la commande aussi mais on a la taille de la commande de la réponse de la carte d'accord et le les informations sur le p2 vous voyez c'est le SFI les cinq premiers bits du poids fort là sont ce qu'on appelle le SFI le numéro du fichier qu'on souhaite lire et les trois bits de poids faible le b3 b2 p1 constituent en fait le numéro du fichier le p1 qu'on a à ce niveau niveau du premier argument d'accord donc si vous avez le numéro du fichier si vous avez le p2 vous pouvez en fait et déduire en fait le p1 bien évidemment d'accord donc voici une explication détaillée de la commande vous avez le 00 la classe et qui indique la classe d'instruction le b2 qui spécifie l'instruction red records d'accord ou lire un enregistrement la 04 qui le p1 qui indique le numéro de référence de l'enregistrement que vous souhaitez lire le 0 c à ce niveau si vous convertissez le 0 c vous allez avoir le SFI d'accord le short file identifier et en même temps le p2 comme ça a été décliné ici et le 00 c'est le dernier octet qui indique la longueur des données à lire au niveau de la carte on va donner un second exemple ici on va écrire une commande apdu qui permet de lire un compteur d'accord qui permet de lire l'atc l'application transaction compteur d'accord le compteur en fait de transaction au niveau de la carte qui est un élément très crucial donc voici la commande qui est proposée pour pouvoir lire l'atc l'atc c'est le 9 m 36 donc je vais vous donner un exemple ici de l'atc le 00 b1 qui est quand on convertit en décimale qui donne 167 transactions d'accord donc au niveau de la syntaxe de la commande on va pas utiliser un rude record ici pour lire le compteur pour lire l'atc puisque l'atc c'est un compteur le compteur sont lus à partir d'une compte de la commande get data on avait déjà parlé de cela donc voici la syntaxe de la structure de la commande vous avez la classe l'instruction vous avez p1 p2 qui constitue en fait le compteur qu'on va lire d'accord et vous avez elle qui est à la fin d'accord donc pour les détails de la commande vous avez ici 80 qui constitue la classe de ca qui constitue l'instruction d'accord pour lire l'atc et nous avons le tac 9 m 36 d'accord p1 p2 qui constitue en fait l'atc que nous souhaitons lire ici et le dernier octet qui indique la longueur des données à lire d'accord mais la information essentielle sur l'atc que c'est une information importante pour savoir le nombre de transactions effectuées sur la carte et elle est généralement utilisée dans la ce dans le processus de génération même du critogramme pour assurer une sécurité des transactions à ce niveau est également c'est un nombre binaire non signé qui est sur deux octets d'accord pour ce qu'on a vu sur le premier octet 0,0 ici par exemple et b1 le second octet qui peut on peut le convertir également en décimale pour faciliter la compréhension donc quand on convertit le 0,0 b1 ici à ce niveau on a 177 transactions en guise de conclusion il faut dire que dans cette présentation nous avons exploré un peu le processus de lecture d'une d'une carte en utilisant les commandes à pdu et en se basant bien évidemment sur les informations fournies par l'aip et l'afl d'accord et nous avons d'abord expliqué l'importance de l'aip et qui fournit en fait les informations essentielles sur les fonctionnalités et les options de sécurité de la carte d'accord et nous avons parlé ensuite de l'afl qui donne des indications sur la structure des fichiers de données de la carte et grâce à l'afl nous pouvons identifier facilement les fichiers pertinents et extrait les données à ce niveau et enfin nous avons exploré deux exemples concrets de lecture du panne d'une carte à travers la commande read records et la lecture d'un compteur de l'atc le compteur des transactions à travers la commande apdu get data ceci met un thème à la présentation d'aujourd'hui qui portait sur la lecture des données d'une carte de test un v j'espère que vous avez appris des choses utiles dans cette présentation merci beaucoup pour vos fidélités merci beaucoup pour votre écoute n'oubliez pas de liker de partager si vous avez aimé et on se dit à la prochaine pour d'autres présentations merci et bye